Coworking JP première. Bonjour, je suis Christelle du Coworking JP. Je suis la personne qu'il vous faut si vous cherchez un espace de travail ou une salle de réunion sur Jouard-Pont-Chartrain. Le Coworking JP, c'est un service développé par la mairie dans un bâtiment historique de plus de 500 mètres carrés avec 44 postes pour développer votre activité professionnelle. Le Coworking JP, c'est aujourd'hui trois plateaux de travail, huit bureaux privatifs de une à cinq places, de belles salles de réunion et de conférences, un service de domiciliation à votre disposition. Le Coworking JP est tout équipé avec du matériel de qualité, des photos ergonomiques, du Wi-Fi au débit en fibre pro. Tout est en place pour travailler. Le Coworking, il est destiné aux télétravailleurs, aux travailleurs indépendants, aux auto-entrepreneurs, aux TPE, aux PME. Nous proposons des formules variées à l'heure, au mois, à la journée, pour tout type de budget. L'intérêt du Coworking, c'est justement de sortir de chez soi et de nouer des contacts précieux. Ici, on peut rencontrer ses prochains prospects, partenaires, clients et même employeurs. D'ailleurs, nous nous réunissons tous les mois autour d'un petit déjeuner pour présenter nos activités et nouer des contacts précieux. De plus, nous organisons plusieurs fois par an des networking ouverts à tous. L'accessibilité est facile. Nous avons un grand parking gratuit juste en face et nous avons une gare à proximité. Nous sommes aux portes de grands pôles d'activité, tels que Saint-Quentin-en-Yville ou le Plateau de Saclay. Nous avons de nombreux services au sein et autour du Coworking, avec une agence France Service, une agence postale, de nombreux commerces et restaurants accessibles à proximité. Aujourd'hui, une cinquantaine de personnes fréquentent régulièrement ou occasionnellement ce Coworking de tous types de secteurs d'activité pour travailler et pour réseauter. Venez rejoindre cette belle communauté. Nous avons d'ailleurs une offre d'essai gratuite. Venez tester ! Sous-titrage Société Radio-Canada